Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mardi le 10 mai. C'est officiellement ma première journée solo de congé de maternité. Fait que vraiment contente de ça. Là, il est 11h. J'avais pas vraiment prévu nécessairement vlogger aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, on dirait que ces temps-ci, j'ai vraiment de la misère à être sur mon téléphone. J'ai même de la misère à vlogger depuis les derniers jours. On voit que je suis vraiment dans ma bulle. Donc voilà, j'avais pas nécessairement prévu vlogger, planer de vlogger. Mais là, il est rendu 11h. Puis finalement, l'envie m'a pris. Fait que je me suis dit, ben regarde, je vais commencer un vlog. Puis je vais voir si je vais vlogger beaucoup de choses au courant de la journée. Puis sinon, je combinerai avec la journée de moi puis boyfriend demain. Parce qu'on a un rendez-vous à la clinique GORE. Donc c'est la clinique obstétricale à l'hôpital. Donc j'essaie de avoir la question. Fait que je vais tout de suite dire pourquoi. Il n'y a rien de grave absolument. Tous mes résultats, tous mes tests depuis le début. Tout est beau avec bébé. Donc aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi j'ai eu un troisième écho de croissance? C'est à cause que j'ai eu la COVID en janvier. Et puis ils font automatiquement passer un écho supplémentaire aux femmes qui ont eu la COVID. Donc voilà. Et ma quatrième écho, c'est à cause que mon IMC est élevé. Et automatiquement quand tu as un IMC élevé, même si c'est vraiment une mesure arriérée et qui ne devrait plus nécessairement être utilisée, ben ils te font passer un quatrième écho. Donc je ne suis pas très inquiète. Je m'attends à ne pas avoir de mauvaises nouvelles. Nous on l'a pris du côté positif dans le sens que là je sais qu'il y a certaines choses encore arriérées du côté médical. Puis bon je comprends qu'à un moment donné il faut qu'ils respectent des barèmes. Puis si tu coches une liste, ben il faut qu'ils t'en voient passer tel test. C'est juste que je trouve ça niaiseux considérant que les hôpitaux sont vraiment débordés. Puis à ma dernière écho, c'est ça qu'ils me disaient, ils ont de la misère à passer tout le monde. Fait que moi tu sais je me dis, je prends un petit peu la place d'autres gens qui en ont comme vraiment besoin et qui ont vraiment des problèmes. Tandis que moi tout est beau. Fait que bref, ça je trouve ça un petit peu plate. Mais bon pour moi je suis quand même contente parce que ça va être comme notre dernier écho avant la grande rencontre. Ça va nous permettre également d'avoir plus de précision sur sa grandeur, une meilleure estimation et tout. Puis on va peut-être pouvoir en voir plus sur ses traits et tout le tralala. Fait que bien hâte à ça. Donc tout ça pour dire que je viens de me faire un bon café glacé. Et j'avais le goût de me faire une petite collation. Il est 11h mais j'ai pas encore assez faim pour dîner. Donc je pense que je vais me faire une bonne poise. C'est comme un de mes cravings ces dernières semaines. Avec un petit peu de noix puis un petit peu de fromage. Puis je vais relaxer un petit peu. Parce que depuis ce matin, ben j'ai pas arrêté. J'ai quand même fait un petit peu la grosse matinée ce matin. Donc je me suis réveillée à la même heure que d'habitude en même temps que boyfriend. Mais au lieu de me lever et tout, j'ai été me faire à déjeuner. Puis j'ai écouté la réunion de Sailing Sunset. J'ai vraiment apprécié habituellement comme dans... J'ai vraiment apprécié. Je m'attendais à rien parce que la réunion de Ultimatum, j'avais été vraiment déçue. Mais ça c'était vraiment bon genre j'ai même broyé. À cause de Jason, Pepe et Richelle. Bon, c'est peut-être mes hormones. Mon chum aurait ri de moi s'il m'aurait vu. Mais moi j'étais là puis je broyais avec mes Kleenex. Fait que j'ai pris le temps de relaxer puis de déjeuner en mangeant ça. Puis je m'étais faite une petite tout doux. Mais je mets aussi des trucs relaxants sur ma tout doux. Pour bien balancer la relaxation et la productivité. Voilà à quoi ma liste ressemblait. Donc déjà là, j'ai écouté la réunion Sailing Sunset. J'avais une collab à finaliser une caption puis l'envoyer pour approbation. C'est fait, ça a même déjà été approuvé. J'avais des pains puis des trucs du Costco à portionner et à congeler. Il fallait que je parte le lave-vaisselle. J'avais la balayeuse dans les escaliers, dans le sous-sol à refaire. J'avais des leggings Lululemon à essayer, c'est fait. J'ai commencé à faire du lavage, j'ai fait le recyclage, j'ai été le porté dehors. Donc là, il me reste quelques petites affaires à faire sur mon plan de la journée. Mais je crois que je vais aller m'installer dehors avec un vlog, une collation, mon café glacé. Puis let's go! Donc on est un petit peu plus tard. J'ai mangé ma collation en écoutant quelques vlogs. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas aller dehors. On dirait que ça ne me tentait pas de sortir les coussins et tout. J'avais vraiment faim. Fait que j'étais comme pressée de manger ma collation. Fait que j'ai juste été dans le lit. Et puis là, j'ai fait d'autres lavages et tout. Et puis là, j'avais envie de commencer un petit peu. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. On avait été chez Homer de Fer. Et puis, j'avais acheté des petites laines pour faire une guirlande style Boho pour la chambre à gégé. Fait que j'avais envie de m'amuser à faire ça. Et j'avais également acheté des petites billes. Donc je vous mettrai peut-être une photo d'inspiration. J'avais juste trouvé ces deux couleurs-là. J'aurais aimé avoir un pop de couleurs. Mais je pense que je vais y aller avec juste ces deux couleurs-là. Parce que les couleurs qu'il y avait, c'était des couleurs trop bright. Puis ça ne fûtait pas vraiment. De toute manière, je pense que ça va être plus neutre. Puis ça va pouvoir changer de décor et tout et tout. Donc voilà. Mon matériel, j'ai quatre petites balles comme ça. Et j'ai mes petites billes de bois. Et puis une petite part de ciseau. Puis un bout de carton qui est en fait ce qui tenait ça ici. Pour m'aider à faire mes petits pompons. Fait que là, j'ai fait à date un petit pompon. Je ne suis pas une pro. C'est mon premier pompon. Je pense que là, je vais juste comme tout faire mes pompons. Puis à la fin, je vais monter la guirlande. Je ne sais pas si je vais tout la faire aujourd'hui. Mais c'est ça mon petit pan de match pour les prochaines heures. Relaxer un petit peu parce que j'ai le ventre un petit peu à l'envers. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je veux dire, je n'ai rien mangé de particulier ou quoi. Donc je vais prendre ce relax pour le moment. Puis tantôt, je vais probablement préparer, souper. Puis peut-être si j'ai faim pour dîner, mon dîner avec vous. Mais voilà, j'ai envie de jaser bouffe. Je ne sais pas. Comme dans un mood là que j'ai full envie de faire des recettes et tout et tout. Fait que peut-être que dans les prochains temps, justement, dépendamment de l'arrivée de Gégé. Puis si dans mon congé, tout seul, il est plus long. Ben, je vais vous montrer quelques petites recettes, quelques petits dîners, mélanges que j'aime me faire. Fait que je me mets à la tâche. Puis je vous montre où j'en suis rendue plus tard. Donc, il est rendu un petit peu plus tard. Puis là, je suis commencée à avoir un petit peu faim. Je suis toujours en train de faire ma guirlonne. Donc j'ai décidé de prendre une pause pour me faire un petit dîner. Rien de trop gros parce qu'il est déjà quand même tard dans l'après-midi. Puis avec Boyfriend, il a souvent faim quand on arrive. Fait qu'on mange jamais bien tard. Puis comme j'ai le ventre un petit peu à l'envers, je ne veux pas trop me bourrer comme je deviens pleine facilement ces temps-ci. Là, ça fait comme 2-3 vlogs que je vous parle de cette salade. Donc, c'est salade couscous, agrumes et cannebèche de plaisir gastronomique. Je capote dessus. C'est vraiment mon coup de coeur ces temps-ci. Pour mes petits dîners, je la pimpe avec ce que j'ai sous la main. Donc là, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer mon beau bol. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai mis la salade de couscous. En passant, vous pouvez la trouver au IGA et chez Costco. À date, c'est les deux endroits où je l'ai trouvé. Mais probablement qu'il l'a également ailleurs. J'avais des petites fèves vertes, haricots verts que j'ai coupées. Du poivron rouge, du cocon, un petit peu d'avocat, du maïs. J'ai toujours du maïs congelé dans mon congélateur. C'est super pratique. Je le fais décongeler vite, vite au micro-ondes ou sur la poêle. Puis j'ajoute ça à mes salades, mes wraps ou dans mes repas. Et j'adore ! Et un petit peu de fromage. Donc, j'ai pas mis de vinaigrette parce que dans le couscous, il y a comme beaucoup de saveurs. Puis un peu de vinaigrette. Donc, je pense pas en avoir besoin. Donc, ça va être pas mal que pour mon dîner. Souvent, j'aime ça me faire des bols avec juste plein d'arbres. Des bols. Bon, tu as mes verres. C'est un inside entre nous. Donc, j'aime ça me faire des bols avec plein de trucs qu'on a sur la main, des restants, des légumes. Mon truc, c'est juste de toujours avoir, comme je vous dis, soit du maïs, des petits pois, des brocolis dans mon congélateur. Fait que même dans ce temps-là, quand j'ai pas de légumes frais, ça me permet quand même de me faire ce genre de bol-là en utilisant des légumes congelés. J'ajoute tout le temps, soit du riz, quinoa, du couscous, du fromage, des fois des noix, des légumes plus frais. Puis si j'ai des viandes ou des protéines ou du tofu, je fais plein de combinaisons. Puis c'est toujours bon. Voilà, je vais manger cela. Ouais, même pas besoin de vinaigrette. Juste la petite vinaigrette qu'il y a dans la salade de couscous, ça donne tout le goût. Fait que je vais manger ça en continuant ma guirlande, puis en écoutant un vlog de 4 horaires. Puis on se reparle plus tard. Donc pour le moment, ça ressemble pas mal à ça. Là, je vais la stopper là pour le moment. Il me reste comme les froufrous à couper, à leur faire des petites coupes. Puis j'attends pourquoi? Parce que je vais probablement l'installer sur les tablettes à livres qu'on a reçues dans notre dernier haul de chez Petite Hurricane. Fait que je vais attendre que les tablettes soient installées pour voir si elles sont assez longues. Puis je vais probablement rajouter des billes de chaque côté. Donc voilà, si c'est à refaire, je ferai un petit peu moins de tour de corde. Parce que moins de tour tu fais, moins tes pompons sont comme épais. Je trouve qu'ils sont une petite affaire trop épais. Puis peut-être que j'aurais mis plus de billes entre les pompons. Sinon, c'est quand même le fun à faire. Ça détend. C'est sûr que c'est quand même long. Surtout comme c'est ma première guirlande. Mais sinon, je suis contente. Là, ça me fait une petite activité. Puis une petite déco, bien, fait à la main. Pour la chambre de jeûne. Fait que là, je vais juste tout simplement la mettre de côté. Puis quand on va faire le coin, tablette, chèvre, berçante et tout, bien, je vais la finaliser à l'installer et tout. Donc, je vous montrerai le résultat final rendu là. Toute cette portion-là, ça va être dans un vlog spécial qui va probablement sortir dans quelques semaines. Probablement plus au mois de juin. Parce qu'il y a une collab qui va être intégrée à ce vlog-là. Donc, voilà. Puis le temps aussi qu'on reçoive tout et qu'on mette tout en place. Mais j'ai bien hâte, bien excitant pour moi de faire ce petit coin-là un petit peu plus coloré. Un petit peu plus décoré. Comme le reste de la chambre est assez neutre. Fait que c'est pas mal ça. Donc, je vais serrer mes trucs. Puis honnêtement, j'ai vraiment un coup de fatigue. Je m'endors. Donc, vous le voyez sûrement dans mon énergie. Les petits rires nerveux, par exemple. Ça, fatigué, pas fatigué, j'en fais. Fait que je vais ramasser mes affaires. Et j'ai le lave-vaisselle à vider, à remplir. Un petit clean up de la cuisine. J'aimerais également me faire une tisane ou un thé de fleurs de framboisier. Je pense que c'est ça. Fleurs de feuilles de framboisier. J'aimerais seulement faire un pichet pour boire glacé mélangé avec la limonade. C'est bon, là. Je prenais ça dans le temps. Quand j'avais mes menstruations, j'avais vraiment des grosses menstruations avec des grosses crampes. Puis ça m'aidait fou. Puis à ce qui paraît, c'est bon d'en boire au troisième trimestre pour préparer l'utérus. Donc, j'avais envie de me faire ça. Comme il fait beau cette semaine, ça va me porter plus en emboire. Si je me le fais comme en thé glacé avec un petit peu de limonade. Puis bien de la glace. Puis je vais également essayer de préparer le souper. Donc, ce soir, je pense qu'au menu, ça va être des tortillas avec du genre de tofu que je râpe avec le côté un peu mandoline. De la râpe. Puis des épices, plein de légumes, de l'avocat. Puis je vais probablement faire une petite sauce. Fait que je vous montrerai ça. Donc là, on est rendu un petit peu plus tard. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire ma petite tisane. Donc, moi, c'est celle-ci que j'ai en ce moment, la eutte maman. Donc, je vais faire ça dans mon petit pichet. Je pense que pour ce pichet-là, je vais faire deux enveloppes. Donc, quand mon eau va être bouillante, je vais mettre les deux sachets là-dedans. Avec les enveloppes, je vais laisser infuser. Ensuite, je vais retirer les sachets. Puis je vais mettre au froid pour que ça soit prêt. Puis que ça refroidisse. Et puis, également, je commence à préparer le souper. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre mon petit ocu et je vais le passer de ce côté de ma robe. Je vais vous montrer, une fois fait, à quoi ça ressemble comme résultat. Sous-titrage ST' 501. Bonjour. Il est rendu 5h41 de la fin de l'après-midi. Je viens d'arriver de la job. Fin de l'après-midi. Oui, parce que là, je ne peux pas dire l'après-midi. C'est comme la fin de l'après-midi, début de soirée. On n'est pas 5h42 du matin, en tout cas. Là, je viens d'arriver de la job. Je suis arrivé un peu plus tard aujourd'hui. Parce que j'ai été faire une petite commission. J'ai été chercher notre... Comme Johnny vous a dit, j'ai été chercher la chaise berçante. Chris, une change à appeler hier. Parce que tu l'aurais-tu dit, ça aussi? Non. Une change à appeler hier pour savoir s'il l'avait reçu. Oh, bah t'es faible. S'il l'avait reçu. Parce que Chris, si j'ai bien compris, ça faisait genre un mois qu'il l'avait. Puis ça ne leur tentait pas de m'appeler. Mais bref, on l'a parlé. Puis en même temps, j'ai ramassé la base de coquille pour l'auto. La deuxième. Puis là, je vous en reviens. Oui, c'est ça. Comme je vous le disais, tant qu'à être au Clément, j'ai acheté la deuxième base de coquille pour mettre dans mon char. Parce que c'est ça, on a mis dans le char à Johnny. Mais on en voulait une pour dans les deux chars. Puis là, finalement, c'est mes parents qui nous ont fait ce cadeau-là. Fait qu'il y a une dépense de moins pour nous autres. Party. Puis pendant que j'étais à la caisse, j'ai vu des petits livres. Puis là, il y avait ça. Petit loup aime sa maman. Là, je trouvais ça cute. Fait que j'ai amené ça à Johnny. C'est le petit cadeau que j'ai fait à Johnny. C'est un cadeau pour le petit. Mais en même temps, c'est une pensée pour Johnny. Puis ça, c'est Johnny, sa maman. Je suis capable du contraire. Donc, c'est ça. Johnny, elle avait déjà préparé du petit tofu. Puis tout. J'imagine qu'elle vous en a parlé. Fait que là, elle est en train de préparer nos petits wraps. As-tu vu, il n'est pas juste moi qui fais les wraps. Quand ça va être prêt, je vais leur montrer le résultat. Fait que party. Donc, voilà le résultat de nos tortillas au tofu. On s'est mis un petit peu de mayonnaise. Puis un petit peu de sauce thaï. C'est la première fois qu'on va faire ça. Moi, j'ai mis des avocats, cocombe, poivron. Un petit peu de fromage. Donc, voilà. Ça va être bien. Bon, voilà. Donc, on est rendu mercredi matin. Finalement, j'ai décidé de fermer le vlog ici. Parce qu'il commençait quand même déjà à être pas mal long. Puis ces temps-ci, j'aime mieux faire des vlogs un petit peu plus courts. Puis comme je vous avais dit, ce matin, on a rendez-vous à l'écho, à l'hôpital. Puis... Avez-vous vu comment elle est biodéfol ? Regardez comment elle est biodéfol. Puis on a des choses à faire également dans la maison. Boyfun est en congé. On va à l'écho parce que quand on va à l'hôpital, c'est toujours très long. Donc, on va probablement faire un nouveau vlog. Tout simplement. Fait que sur ce, je vous envoie des gros bisous. Boyfriend, vous faites un accolade. Accolade, bitches ! Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501